Je l'apprécierais peut-être plus si j'étais sûre que Kévin le seul vient de témoigner. En dehors des prévenus, c'est le seul qui puisse nous expliquer ce qui s'est passé lors de l'accident. Le rapport de l'expert avec les déversions des policiers... votre dossier est solide. Sinon, les gardiens de la paix n'auraient pas choisi Edelman pour les représenter. Eric Edelman ? C'est pas un avocat de flic, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? La même chose que vous, ma chère. Défendre. Edelman défend les chefs d'entreprise. Les hommes politiques, est-ce qu'il en a à foutre de deux flics ? Bravo pour ta candidature. On est derrière toi, on a besoin de 109 à l'ordre. Merci beaucoup, merci David. Bon, tu m'écoutes Pierre ? Oui, je t'écoute Edelman, mais quoi ? Tu t'attendais à quoi ? Cette affaire donne une sale image de la police, ils ont gage un ténor pour se voler le mâle, c'est normal. Oh putain, je vais me faire une... Pourquoi tu dis ça ? T'as tout ce qu'il faut pour gagner. D'habitude t'adores ce genre de combat. Je peux pas me permettre de perdre ce français. Excuse-moi, il va falloir que j'aille tirer quelques pompes. Arrête de flipper, tu vas le défoncer, madame, j'ai confiance. Restez pas de moi. Pardon. Madame Sanchez, vous êtes malentourés, madame Sanchez. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. C'est pas notre collègue, madame Sanchez. C'est très bien qu'il a tué votre mari, d'accord ? Vous laissez pas mal tuer, madame Sanchez. Madame Sanchez, c'est pas notre... Eh ben, on a le temps à y donner. Ok. Ça va aller, quoi, parce qu'est-ce qu'il faut ? Non. C'est sûr. Pas de problème. Joséphine Carlson. Je me réjouis de vous avoir comme contradicteur sur ce dossier. Ce serait même un plaisir de perdre contre vous. Alors vous n'allez pas être déçus ? Pour tout le dire, je suis déjà un peu... Je m'attendais pas à vous trouver sur le banc de la partie civile, rien à perdre, rien à gagner. Où est l'enjeu ? La justice, ça vous dit quelque chose ? La justice... Mon Dieu ! L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Marot, vous êtes poursuivi pour avoir provoqué accidentellement au volant de votre véhicule de fonction la mort du gardien de la paix Lionel Sanchez et pour avoir par la suite modifié les lieux de l'accident afin de dissimuler votre responsabilité. Monsieur Ducré, vous êtes poursuivi pour avoir contribué à la modification de la scène de l'accident où le gardien de la paix Lionel Sanchez a trouvé la mort. Tous ces faits sont intervenus à Paris le 6 mars 2014. Un problème, Maître Edelman ? Mes excuses, Madame la Présidente, j'ai cru un instant qu'on avait changé la disposition de la salle. D'habitude, on ne met pas les policiers de ce côté-ci. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur quelque part ? Maître, ne commencez pas. Les faits sont graves. Si vous tenez absolument à faire ce genre de plaisanterie, vous en aurez la possibilité lors de votre plaidoirie. Pardonnez mon confrère, Madame la Présidente, il me semble qu'il vaudrait mieux réprimander la personne qui lui a écrit ses fiches et qui l'aura mal renseignée. Contrairement à ce qu'affirme la Défense, les données en ma possession indiquent que le véhicule ayant causé l'accident ne veut pas être la Peugeot 306 de Monsieur Le Sueur. Alors dans ce cas-là, comment expliquer qu'elle était stationnée juste à côté de la victime ? Le véhicule a pu être déplacé, le corps de la victime aussi ? Déplacé, puis rapidement mis à la casse, pendant que l'autre véhicule, celui des prévenus, était réparé avec la même célérité. Tout ça pour faire disparaître toute trace de ce qui s'était passé. Je vous remercie, je n'ai plus de questions. Maître Edelman, avez-vous des questions pour la Défense ? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Cirinelli, j'ai parcouru votre expertise avec intérêt. Je dirais que c'est un peu compliqué, vous ne trouvez pas ? Un accident de la route est toujours un phénomène complexe avec de nombreux paramètres. Par exemple ? Les modèles de véhicules, les déformations observées, les traces de pneus, la météorologie. Là, parlons des véhicules. Vous avez pu les observer ? Non. Comme l'a dit l'avocate de la partie civile, j'ai dû procéder à une étude de l'accident sans pouvoir expertiser les deux véhicules. J'ai travaillé à partir des photos prises par la police, les données moyennes fournies par les constructeurs et des témoignages. Des photos et des données moyennes ? Dites-moi, que pourriez-vous dire de ma mère si je vous présentais sa photo et les mentions à son moyen des Françaises ? Maître, je vous en prie. Pardon, Madame la Présidente, je voulais simplement souligner la précarité des conditions de travail de l'expert. Monsieur Sirinelli, vous nous dites que, selon vous, ce serait la voiture des prévenus, une Renault Mégane 3 qui aurait provoqué l'accident. En effet, c'est ce que je pense. Bien, vous n'avez pas pu expertiser le véhicule, mais je vais vous aider un peu. Il est équipé de systèmes de freinage ABS. Avec ce système, il est pratiquement impossible de laisser des traces de gomme sur la route quand on freine. Vous le saviez ? Oui, c'est vrai. Mais le conducteur a très bien pu utiliser son frein à main pour tenter d'éviter son collègue. Je pense que ça expliquerait les traces sur la route. Vous pensez beaucoup. Puisqu'on y est, que pensez-vous du profil des pneus qui ont fait ces marques, ces petits motifs gravés sur les pneus ? Les profils ne sont pas visibles. Ce qui est problématique pour savoir de quels véhicules ils proviennent, n'est-ce pas ? Mais est-ce que ces marques auraient pu être présentes sur la route avant l'accident ? C'est possible, mais... C'est possible. De la même manière, est-ce qu'il est possible que l'autre véhicule, la Peugeot 306, ait heurté une borne de voirie dans le passé et non le jour de l'accident ? Et qu'en fait, elle ait bel et bien renversé, la victime ? C'est possible, mais ce n'est pas mon avis. Et que faudrait-il pour que vous en soyez sûr ? Eh bien, pour ça, il faudrait que j'examine la Peugeot, bien sûr. Mais vous ne le pouvez pas, car elle a été détruite. C'est bien le problème. Monsieur Cyrinelli, je suis embêté. D'un côté, nous avons ces calculs et ces équations fort impressionnantes, et de l'autre, nous sommes plutôt dans le je pense et le c'est possible. Parce qu'on ne peut vous reprocher, car comme l'a dit la partie civile, il ne reste rien de ce qui s'est passé. Je n'ai plus de questions, madame la présidente. Bien, nous en avons fini avec l'expert. Nous devions entendre monsieur Kevin Le Sueur, on me signale qu'il n'est pas là. Madame Le Greffier, c'est aussi le va arriver ? Non. Pas de nouvelles. Bien. C'est dommage, c'était un témoin capital. Vous avez parfaitement raison, madame la présidente. La seule personne qui puisse lever le doute sur ce qui s'est passé lors de l'accident, c'est Kevin Le Sueur. C'est pourquoi je demande au tribunal l'autorisation de le faire venir à l'audience demain. Madame la présidente, c'est une pratique parfaitement déloyale pour gagner du temps, parce que la partie civile se sent en difficulté. Maître Carlson, ce témoin vous paraît essentiel, pourquoi ne pas l'avoir convaincu de venir aujourd'hui ? Le témoin a peur, madame la présidente. Il vit cloîtré et ne voit personne. Laissez-moi le convaincre de venir s'exprimer à la barre et je vous assure que le tribunal n'aura pas à le regretter. Enfin, où sommes-nous, madame la présidente ? On se croirait... Maître. Maître. Bien. Suite à la demande de la partie civile, le tribunal accepte d'entendre M. Kevin Le Sueur demain à la reprise de l'audience. L'audience est levée. Merci de vous joindre à nous. On peut dire que vous vous êtes fait désirer. M. Le Sueur, lors de votre interrogatoire de première comparution, vous avez admis être responsable de la mort du gardien de la paix, Sanchez. M. Le Sueur. Par la suite, vous vous êtes rétracté. Expliquez-nous ce qui s'est passé. J'avais subi des pressions par mon avocat. Maître Tisseron, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, il m'a dit que je prendrais perpète si j'accusais les deux policiers. Vu qu'ils risquaient de dire que j'avais fait exprès... Silence ! Vu qu'ils risquaient de dire que j'avais fait exprès de foncer sur leurs collègues. Silence, s'il vous plaît. Bravo. Vous auriez été accusé d'homicide volontaire. Voilà. Mais si je mentais, et que je disais que j'avais renversé le policier sans faire exprès, là, je risquais que 7 ans. Donc moi, j'ai fait comme il m'a dit l'avocat. Cette piche, ça va aller mieux que perpète. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'autre avocat, là, je l'ai déjà vu. C'est à cause de lui que je vous ai pas pris. M. Le Sueur. Excusez-moi. Mme la Présidente, puis-je poser une question au témoin ? Si vous ne pouvez vraiment pas attendre votre tour. M. Le Sueur, avez-vous déjà rencontré l'avocat de la Défense ? M. Le Sueur. Oui. Il est venu me parler pendant que j'attendais de voir le juge. En fait, c'est lui qui m'a conseillé de prendre Maître Tisseron comme avocat. Bah, tiens. Ça avait l'air d'être une bonne idée, hein. Mais maintenant, je sais que c'était pour me faire avouer des mensonges. C'est donc l'avocat de la Défense qui est à l'origine de la proposition malhonnête qui a été faite au témoin. Mme la Présidente, après son tour de passe-passe pour faire venir le témoin, voilà que la partie civile s'en prend maintenant directement au Conseil de la Défense. Silence dans la salle ! Maître Edelman, je vous concède que tout cela est loin d'être régulier. Cependant, ces accusations sont graves. Et fort heureusement, ils proviennent d'un témoin contestable. Je vous rappelle qu'il a déjà présenté une autre version des événements devant la justice. Comment savoir laquelle est la bonne ? C'est très simple, c'est celle que vous ne lui avez pas dictée. Très bien. Je demande un supplément d'information pour prouver que les affirmations du témoin sont mensongères. ... Dans la mesure où toutes les preuves matérielles ont disparu, il paraît inutile de perdre du temps en argumentation stérile. La demande de la Défense est rejetée. Le tribunal estime avoir assez d'éléments en l'état actuel des débats, s'il vous plaît. ... Nous allons entendre les réquisitions du parquet, les plaidoiries des parties, avant de rendre un délibéré sur le siège. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vous pouvez vous asseoir. M. Marot, M. Ducray, levez-vous et revenez à la barre. Le tribunal, après en avoir délibéré par décision contradictoire, prononce la relaxe des prévenus pour tous les faits qui leur sont reprochés. Silence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vu les doutes qui subsistent sur le déroulement des événements, les éléments de preuve ne permettent pas d'établir avec certitude la culpabilité des prévenus. M. le procureur, avez-vous d'autres réquisitions ? Non, Mme la Présidente. L'audience est levée. Je comprends pas. Le juge a rendu un non-lieu pour le sueur. Et maintenant, ils disent que les policiers ne sont pas coupables non plus. Personne n'a renversé mon mari, il est mort. Personne ne l'a tué. Je sais pas quoi vous dire. Rien à perdre, rien à gagner, mais quel talon. On va faire appel. On va faire appel. N'y comptez pas trop. Avec cette pression, mes collègues du parquet ne se suivront pas. Si j'étais vous, je commencerai à préparer ma cliente. Je suis né, ouais. Je suis né. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme si vous étiez d'une autre planète En éclaireur sur Terre Pour estimer si nous sommes comme estime ou non Bon j'ai faim, on va dîner Avec plaisir Vous êtes bien sûr le répondeur de Josephine Carlson Merci de bien vouloir me laisser un message Ouais, t'es où ? Je te cherche partout, j'espère que tu t'es pas enfui Euh, rappelle-moi, je t'embrasse Après un procès, vous offrez toujours des fleurs au perdant Je n'arrive pas à savoir si c'est élégant ou arrogant J'hésite encore Vous voyez ça plutôt comme un hommage à votre talent Le talent que vous êtes en train de gâcher C'est dommage Au début, quand vous m'avez laissé démonter votre expert sans réagir J'ai créé une tactique de votre part Je me suis dit, c'est trop facile, ça cache quelque chose Et en fait, non, rien Rien est venu Sinon, le sieur pour bafouiller sa huitième version de l'histoire Il disait la vérité, vous le savez très bien La quoi ? La vérité ? C'est quoi, cette nouvelle idée ? Ça fait gagner des procès ? Disons que ça peut aider Surtout pas Mais qui vous a mis ça dans la tête ? Si quelqu'un prononce ce mot au cours d'une audience Indignez-vous Joséphine, être sincère, dans la mauvaise foi Vous mettre en colère quand il faut Subjuguer d'un regard un témoin ou un jury Vous avez toutes les qualités Leur tourner de dos, c'est aller contre votre vraie nature Est-ce que vous connaissez ma vraie nature, vous ? Moi, il est quoi ? Deux ou trois fois et vous savez qui je suis ? En tout cas, ce que je sais, c'est que la partie civile, c'est pas pour vous Ma veuve, l'orphelin, franchement C'est ça, nous, on revient en choisissant ce métier ? Avec un papa dans la magistrature Qu'est-ce que mon père me fait là-dedans ? J'aime savoir contre qui je gagne Votre réaction me confirme que vous êtes une carnassière Pas une herbivore Bon, vous savez quoi ? J'ai passé l'âge de discuter avec un conseiller d'orientation Je vous laisse Joséphine Comment elle s'appelle déjà ? Bien ici, Carole Carole, mais donc, vu les conclusions Oui ? Ah, Joséphine, vous prenez une chaise ? Donc, vu que Ziani ne peut sortir du pays, aucune signature ne pourra avoir lieu à l'étranger Jacques, je voudrais que tu vérifies que tout ça ne va pas poser des problèmes avec la nouvelle holding au Luxembourg Ok Catherine, même chose pour les transactions immobilières en cours L'autre problème, c'est l'agenda de Ziani Il a été saisi par les juges lors de la perquisition Et il y a une enveloppe dans cet agenda Une enveloppe qui vient de chez nous Ziani doit pouvoir la récupérer au plus vite Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe ? Des documents financiers sans aucun rapport avec cette histoire de domestique La correspondance entre un avocat et son client est inviolable et insaisissable On pourrait demander l'annulation de la saisie à la chambre de l'instruction et le placement sous scellé de l'enveloppe Bravo Catherine, c'est le moyen d'attirer l'attention des juges sur cette enveloppe Si Ziani n'a pas émis d'objection au moment de la saisie, normalement, il ne peut pas récupérer l'agenda Qu'est-ce que tu as dit ? Normalement ? Oui Oublie ce mot, Renan et Ziani, il n'y a jamais rien de normal Et Joséphine Carlson, elle a une idée de comment on pourrait récupérer cette enveloppe ? Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas présenté à notre nouvelle consort, Joséphine Carlson Qui nous rejoint pour nous aider à attirer notre client de ce mauvais pas Bon, alors personne pour me récupérer cette enveloppe ? Pardon, mais pourquoi ne pas tout simplement demander l'agenda au juge ? Et pourquoi ils vous le donneraient ? Ben, je ne sais pas si on leur demande gentiment Enfin, à moins que ça fasse partie des mots à oublier Très bien Alors, allez-y Bien, merci à tous Et n'oubliez pas qu'on se revoit à 18h pour faire un point sur ce qu'on va répondre à la presse Avant de me présenter, vous auriez pu attendre de savoir si j'acceptais de travailler avec vous ? Ben, si vous n'étiez pas d'accord, ne soyez pas ici Et puis j'aime prendre les gens de talent dépourvus, c'est là qu'ils sont le meilleur Mais à la preuve, vous avez été spontanés Vous n'avez pas fait de la procédure ou déroulé des arrêts de cour de cassation C'est pour ça que je vous ai demandé de m'en rejoindre Parce que vous pensez différemment Vous me tenez au courant pour l'agenda ? Mathilde, vous accompagnez la Joséphine à son bureau et vous voyez à ce qu'on manque de rien Merci Vous savez que vous venez de sauver la relation diplomatique entre la France et la Libye ? Si j'arrive à vous sauver vous, ce sera déjà pas mal On a un problème, Tarek Un des domestiques s'est rétracté C'est une bonne nouvelle, pourquoi c'est un problème ? Parce que le juge va penser que c'est vous qui lui avez mis la pression pour qu'il retire sa plainte Qu'il le prouve ? Mais c'est ce qu'il va essayer de faire Et en attendant, il va organiser une confrontation entre vous et la domestique qui a perdu Louis à l'oreille gauche Ce sera sa parole contre la mienne Oui, sauf que l'expert a rendu son rapport sur les ferrards passés et ses conclusions ne sont pas bonnes Monsieur Ziani, vous arrive-t-il de repasser vous-même vos vêtements ? Vous m'avez bien regardé ? Ou de manipuler les ferrards passés qui ont été saisis par les juges chez vous ? Je paie des gens pour ça Alors comment expliquez-vous qu'on ait retrouvé votre ADN dessus ? C'est un élément qui pourrait faire changer d'avis les juges sur la détention provisoire Eh bien si vous ne voulez pas dire la vérité, je vais vous en proposer une Allez-y Vous étiez sur le point d'aller à une soirée Juste avant de partir vous avez mangé un morceau et vous avez taché votre cravate Vous l'avez nettoyée avec de l'eau et du savon Puis vous l'avez repassée pour la défroisser et la sécher Pourquoi je n'ai pas pris une ordre dans la ponderie ? Parce que c'est celle-là que votre femme voulait vous voir porter et que vous vouliez lui faire plaisir Et vous me garantissez qu'avec ça je n'irai pas en prison ? Non, la seule chose que je puisse vous garantir c'est de faire le maximum Vous direz au juge que s'il veut me voir, il faudra qu'il vienne me chercher Tarek, qu'est-ce que vous faites ? Tarek ? Si vous violez votre contrôle judiciaire, ça va devenir compliqué de vous défendre Vous trouvez quelque chose ? Je vous fais confiance J'ai beaucoup aimé le coup de la cravate Les juges ne sont pas dupes et Robert je le connais, il va ramasser les terres pour mettre la main sur Ziani Mes associés veulent vous voir, je crois qu'ils sont de mauvais poils Si vous croyez que ça m'inquiète Un client en fuite, le cabinet n'a jamais connu ça en 33 ans d'exercice De quoi est-ce qu'on allait à nous avec un de nos plus importants clients réfugiés à l'ambassade de Libye ? Ce n'est pas moi qui ai conseillé à Ziani de violer son contrôle judiciaire monsieur Verne Non mais vous lui avez annoncé qu'il n'échapperait pas à la prison Pas du tout, je lui ai juste dit que le dossier prenait une mauvaise tournure à cause des résultats d'expertise Et que les juges pourraient demander sa mise en détention, voilà Et vous vous étonnez qu'il soit réfugié dans son ambassade ? Il ne fallait pas lui parler des résultats des expertises C'était complètement irresponsable de votre part C'est de ne pas lui dire la vérité qui aurait été responsable Un avocat s'est fait pour rassurer, conseiller, limiter les risques Pas pour pousser les clients à faire n'importe quoi Maurice, tu oublies que si Joséphine n'était pas intervenue, Ziani serait en prison alors C'est d'éviter qu'il y ait aujourd'hui qui m'intéresse Qu'est-ce que vous proposez ? De convaincre Ziani de se rendre Sors de question Elle a raison Maurice Le risque est trop gros On signe un important contrat dans 8 jours Si Ziani n'est pas là, le contrat s'effondre Et nous avec Vous pouvez nous laisser seul un instant S'il vous plaît Elle sort Ziani de la merde dans laquelle elle l'a mis et elle dégage Je mets à votre disposition un bureau dans un somptueux cabinet avec des avocats qui ne jouent que par votre talent et vous n'y êtes jamais Bon qu'est-ce que vous voulez ? Vos juges ont trouvé la faille pour faire sentir Ziani du bois Ce vieux sens de Maurice se mord les doigts jusqu'à l'os de pas vous avoir à écouter Les juges ont gelé les cons de Ziani Qui ont celui qui doit servir la transaction de la semaine prochaine Résultat c'est panique à bord C'est quoi la transaction de la semaine prochaine ? Un accord qui permettrait aux plus grosses entreprises françaises de s'implanter en Libye pour relancer l'économie Et il y a une contrepartie La Libye ne signe que si la France suspend toute enquête sur les biens mal acquis pendant les années Kadhafi Et si les consonges-les ? Pas de signature, la France perd un marché de plusieurs centaines de millions d'euros Joséphine, vous pouvez nous aider à récupérer cet argent ? Si c'est pour me faire engueuler comme la dernière fois, démerdez-vous Oubliez ce que vous avez dit Maurice, il vous a humilié parce qu'il est jaloux Le droit des affaires l'emmerde, il aurait aimé être pénaliste, plaidé C'est un enfant gâté et contrairement à vous, il met pas sa rage du bon côté Qu'est-ce que vous en savez de ma rage vous ? Plus que vous ne croyez Ok, je vous rends service mais à une seule condition, vous me laissez faire Mais je ne demande que ça Ma voiture nous attend sur le boulevard Sans demander mon avis, c'est ça ? Un marché qui va vous permettre de disposer de l'argent dont vous aviez besoin pour signer votre contrat avec la France Oui, mais si je vais en prison, je fais comment pour signer ? Il y a bien quelqu'un d'autre qui peut signer à votre place, non ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre qui va en prison à la place ? Mais en France, ça se passe pas comme ça, Tarek ? En France, rien ne se passe normalement Vous vous plaignez du chômage, mais quand je vous ouvre les portes de mon pays pour vos entreprises, les juges m'empêchent de faire mes affaires Mais les juges se moquent de vos affaires, ils séquestrent votre argent parce qu'ils ne peuvent pas vous avoir vous, c'est une façon de vous faire revenir dans leur cabinet, c'est tout Maintenant la question est de savoir ce qui compte le plus pour vous, votre liberté ou votre argent ? Les deux Mais pour la première fois de votre vie, Tarek, il va falloir choisir Il viendra, il n'a pas le choix, tout le monde lui met la pression Et s'il vient et que tout marche comme prévu ? Qu'est-ce qui se passe après pour moi ? Quel sujet ? Tu parles de mon avenir au sein du cabinet ? Vous voulez rester avec nous ? J'ai besoin de bosser, sinon je m'écroule Un peu de silence, s'il vous plaît Je voudrais remercier celle grâce à qui je suis parmi vous ce soir Celle qui m'a rendu ce qu'un homme a de plus cher Sa liberté Madame Carson, permisez que je vous embrasse Vous êtes libre la semaine prochaine ? Je vous invite à Pairout Tu vais réfléchir D'accord, je reviens dans deux minutes Si vous vous présentez à tous ses amis, vous n'avez pas fini d'avoir du boulot, ils sont tous du même acabit Mais moi c'est ici que je veux bosser, pas à Beyrouth Maurice a beaucoup de défauts mais c'est un homme de parole, vous l'aurez votre place au cabinet, il a tout à gagner à vous embaucher Je vous en sers ? Oui Joséphine, est-ce que je peux vous parler un instant ? Vous savez que j'avais une très mauvaise opinion de vous la première fois que nous nous sommes vus Oui, j'avais cru remarquer, oui Maintenant, parlons d'avenir Nous avons besoin de quelqu'un comme vous, conseiller d'administration Quelqu'un qui ne peut froid aux yeux et qui sait prendre les bonnes décisions lorsqu'elle s'impose Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas trop quoi dire, je ne m'y attendais tellement pas Autant vous le dire tout de suite, si vous acceptez, il y a une contrepartie Nous voulons vous attendre sur votre voix lors de la prochaine assemblée générale Pour quoi faire ? Révoquer Edelman Vous voulez révoquer Edelman ? Mais pourquoi ? Zény n'est pas le seul client que nous avons failli perdre à cause de lui La prochaine assemblée générale a lieu demain À 15h Bonjour Ah, Joséphine, nous vous attendions, installez-vous, je vous en prie Vous voulez me faire la surprise ? Mes amis, puisque nous sommes au complet, je vous propose de commencer Le premier point à l'ordre du jour est l'intégration de notre consoeur, Joséphine Carson, au conseil d'administration de ce cabinet Vous savez tous le rôle déterminant qu'elle a eu dans la libération de Tarek Ziani Et le talent avec lequel elle a su tirer profit des arcanes du palais pour sortir le cabinet de l'ernière Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ma chère, soyez la bienvenue parmi nous Merci Bien J'aimerais que nous rajoutions un point à l'ordre du jour Depuis quand on rajoute des points d'un minute ? Depuis quand est-ce que tu fais du formalisme ? Je souhaite que nous nous prononcions sur la révocation d'un de nos associés En l'occurrence, toi, Eric Tu veux me révoquer ? Fais pas celui qui tombe du nid Tu sais que ça te pendait au nez depuis longtemps Je t'ai proposé plusieurs fois de négocier ton départ, tu as toujours refusé Il te faut la majorité absolue pour révoquer un associé ? Qui est pour la révocation d'Eric Edelman du conseil d'administration de notre cabinet ? Tu trouvais que je te coûtais une blinde ? Tu n'as encore rien vu